Bonjour à toutes et tous qui nous suivez en ligne et au public présent dans nos locaux à l'IERBJ. Je suis Aaron Dépineuse, directeur adjoint de l'Institut et je vous souhaite la bienvenue dans cet événement de présentation d'un dossier particulièrement intéressant des cahiers de la justice sur les langues du procès. Les cahiers de la justice est une revue trimestrielle coéditée par l'école nationale de la magistrature et les éditions d'Allose. Une revue qui nous est particulièrement chère ici à l'IERBJ. Déjà peut-être à titre personnel parce que j'ai eu la chance d'assister à sa gestation, de la voir naître, de la voir grandir à l'époque où nous partagions les mêmes locaux avec Denis Salas. Et puis une revue qui nous est chère également à l'IERBJ à titre institutionnel puisque l'école nationale de la magistrature est membre de notre groupement d'intérêts publics. Alors une revue qui nous est chère aussi peut-être en raison de son objet puisqu'on trouve dans cette revue des contributions de praticiens, des contributions de chercheurs avec un décloisonnement disciplinaire. Tout ce qui peut nous aider à mieux comprendre les enjeux du droit et de la justice. Vous les trouvez traités à travers des thématiques mais aussi une variété d'articles. Donc ils font à chaque publication de cette revue trimestrielle vraiment un beau panorama des enjeux, des questions qui nous intéressent. Alors vous voyez tout ça, ça sonne très IERBJ également et c'est tout naturellement donc que nous avons le plaisir de vous accueillir et de participer également au comité de rédaction de cette revue. L'an dernier, et vous pourrez revoir sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube, nous avions mis à l'affiche de cet événement commun un numéro de la revue consacrée aux neurosciences et aux droits, sur une idée et sous la direction de notre collègue Anne-Sophie Delamarzel, membre du comité de rédaction de la revue. Et cette année donc en 2024, c'est avec grand plaisir que nous ouvrons de nouveau nos locaux à la revue pour valoriser ce dossier sur les langues du procès. C'est un dossier très riche dont vous aurez un aperçu seulement ce matin en écoutant ce qu'ont à nous dire de leur pratique ou réflexion sur les langues du procès, les trois intervenants que vous avez donc réunis dans nos locaux. C'est un dossier sur une idée originale et sous la direction de Sandra Travers de Foltrier, également membre du comité de rédaction de la revue. Alors permettez-moi en introduction de faire juste un lien entre ce thème et quelques activités de l'Institut. Et je voudrais faire un lien avec cette formation commune entre magistrats, avocats, juristes, que nous avons initié, que nous continuons à accompagner à l'IERDJ, la MAJ, magistrats, avocats, juristes, formation dont un cycle porte sur le langage clair. Puisqu'il semble que déjà entre profession juridique et judiciaire, nous ayons quelques problèmes de compréhension, c'est dire à l'égard de nos publics différents. Et nous avons besoin de travailler sur cette langue que nous pensons précise et qui néanmoins est source de complexité ou d'incompréhension. Et puis si vous me laissez 30 secondes encore pour assurer la promotion de l'Institut après celle des cahiers, je voulais vous faire part de cet autre intérêt que nous avons à une langue un peu spécifique. C'est la langue des formulaires. La langue des formulaires qui pose un certain nombre de questions en termes d'accès aux droits. Et je vous invite donc toutes et tous au colloque que nous organisons le 28 novembre avec et chez le Défenseur des droits, colloque auquel vous pourrez vous inscrire très prochainement. Le lien sera mis en ligne en début de semaine. Vous trouvez déjà l'ensemble des informations sur le site Internet. Un colloque en partenariat avec également le Centre d'Histoire et d'Anthropologie du Droit de l'Université Paris-Ouest Nanterre et Sciences Po. Voilà, et bien sans plus tarder, je vais céder la parole aux deux co-animatrices de cette matinée, Sandra Travers de Foltrier et d'abord Anne-Sophie Delamarzel, responsable d'études et de recherche à l'IERDJ. Merci beaucoup Harold. Bonjour à tous qui êtes présents dans cette salle et à distance également. Je vais en quelques mots vous donner quelques informations sur le déroulement de la matinée. J'ai un grand plaisir à animer avec Sandra cet échange aujourd'hui. Je laisserai la parole à Sandra très rapidement. Simplement, quelques petites choses à vous dire. Vous trouverez dans l'entrée de l'Institut sur les présentoirs le programme pour cet événement du colloque sur les formulaires. Et nous avons aussi posé ici dans la salle une documentation, un programme en lien avec un autre événement à l'Institut, la résidence d'Emmanuel Marceau, qui est une chercheuse qui travaille sur les liens entre éthique et droit et qui viendra nous présenter ses résultats de recherche ici le 14 novembre prochain au matin. Il est possible d'y assister. Pour aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à midi environ, avec peut-être une possibilité de déborder jusqu'à 12h15, 12h30, si les échanges avec la salle nous conduisent jusque là. Nous sommes tous équipés de micros qui sont nécessaires pour la retransmission à distance et pour qu'ensuite on puisse visionner le replay de cette séance sur la chaîne YouTube de l'Institut. Et donc nous sommes tous invités à nous en servir, à la fois sur l'estrade et aussi dans la salle. Les invités que je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui et qui ont accepté de venir présenter leurs articles prendront la parole pour environ chacun une vingtaine de minutes. avec Sandra, nous nous autoriserons à mettre si besoin les maîtresses des temps de parole, mais on verra dans quelle mesure c'est nécessaire et sans doute cela ne le sera pas. Voilà, j'ai déjà été trop longue. Je donne la parole sans plus attendre à Sandra Travers de Foltrier pour qu'elle nous emmène dans le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, les langues du procès. Merci Anne-Sophie. Tout d'abord, je vous demanderai de pardonner mes maladresses parce que j'ai l'habitude de parler avec mes mains et que là je suis condamnée, amputée. Il n'y en a qu'une seule, mais je ne sais pas si elle va compenser. Enfin bref, si jamais le micro se promène, il faudra me rappeler à l'ordre. Voilà, merci. Je suis très heureuse effectivement de présenter ce dossier qui me tient particulièrement à cœur. Un peu d'histoire personnelle, de quoi est-il né ? Tout simplement, dans une vie antérieure, j'ai été avocate et je me suis aperçue que le droit à la propriété littéraire et artistique, qui était mon domaine, selon que j'intervenais pour, à l'époque, une administration qui réalisait une base de données ou une agence de publicité ou une galerie d'art ou que sais-je encore, etc. Bref, toutes ces personnes travaillaient avec des œuvres et des auteurs, mais aucune ne parlait la même langue. La position de l'auteur, la notion d'œuvre n'était pas du tout la même d'un secteur à l'autre. Et donc il me fallait toujours apprivoiser d'abord le secteur dans lequel j'intervenais, les gens. J'ai presque envie de dire sociologiquement, et je vais faire du bourdieu rapide, quand on passe d'un secteur d'activité à l'autre, même l'habillement n'est pas le même chez les gens. Il y a quelque chose dans la manière de se tenir, dans la manière de... etc. Bon, il n'y avait pas que ça à intérioriser. Il y avait également la manière de parler et ce qui est véhiculé avec les mots. Donc il y avait ce petit truc-là qui était tout le temps présent dans ma tête, mais que je n'avais jamais véritablement élaboré. Voilà, ça se faisait tout seul. Et puis, il y a eu le livre de Sandra Luper qui s'appelle « Personne ne sort les fusils ». Et c'est un livre absolument passionnant. C'est une littéraire, c'est une écrivaine, qui a suivi le procès France Télécom et qui a consacré entièrement ce livre à ce procès et naturellement du point de vue de l'utilisation des langues et des mots. Ce qui a retenu son attention, c'est finalement le travail de la magistrate que nous avons la chance d'avoir avec nous. Ce travail sur les mots, c'est-à-dire ne pas se contenter de les recevoir, mais essayer de chercher ce qu'ils véhiculent, ce qu'ils disent et que, en gros, nous ne percevons pas tout de suite parce que nous ne sommes pas du même milieu, nous ne sommes pas du même secteur d'activité. Voilà. Et donc ces deux éléments, tout à coup, m'ont donné le désir, tout simplement, de proposer un tel dossier au cahier de la justice. Alors, au cahier de la justice, pour lequel j'ai déjà proposé plusieurs dossiers, il y a déjà plusieurs dossiers que j'ai réalisés, mais d'une manière générale, je veille, moi, sur la rubrique lire, voir, entendre. C'est-à-dire que je m'occupe des œuvres, essentiellement littéraires, mais ça peut être aussi cinématographiques ou autres, qui, d'une manière ou d'une autre, réfléchissent au droit ou réfléchissent dans l'autre sens, c'est-à-dire donnent une image du droit. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. Et donc la langue s'inscrit aussi là-dedans, puisque c'est quelque chose de littéraire aussi, et c'est ce qui est partagé entre les juristes et les littéraires, c'est la langue. Donc voilà le pourquoi. Alors ce dossier n'avait pas vocation à être exhaustif. Ce dossier était, je dirais, un petit peu impressionniste. Il s'agissait pour moi d'aller inviter différentes personnes qui, de près ou de loin, sont confrontées au problème, je dirais, de la langue et de sa traduction, pour qu'elle soit reçue par l'ensemble, pour qu'elle soit partageable. Et naturellement, ce que je vous laisse, c'est que ce soit, comme on comprenne bien, que c'est un problème qui se pose à l'intérieur de la langue française. Parce que lorsqu'on parle de traduction, lorsqu'on parle de... etc., on pense toujours langue étrangère. Nous avons la traductrice qui va nous exposer exactement de quoi ça retourne. Mais mon point de départ, c'était, à l'intérieur de la langue française, nous sommes toujours susceptibles de ne pas nous comprendre. Et il ne s'agit pas de malentendus. Beaucoup d'écrivains ont écrit sur le malentendu, qui procède de la langue, etc. Il s'agit de la non-perception de ce que veulent réellement dire les mots. Alors, on se contente des mots, cette fois-ci, mais en parlant ensemble, tout à l'heure, nous le sommes aperçus, alors que Mme Louis-Loyan et moi, nous sentions très amputés de ne pas pouvoir parler avec nos mains, on s'est aperçus également qu'au-delà des mots, les gestes, le corps, enfin, tout ce qui fait que nous nous bougeons, en quelque sorte, quand on veut faire passer un message, tout ça, c'est important, ça veut dire quelque chose, et ça n'a pas nécessairement la même signification d'une population à l'autre. Alors, d'un peuple à l'autre, c'est évident, les civilisations, la gestuelle n'a pas du tout le même sens, mais même à l'intérieur de la France, selon que, je ne sais pas, on est de la campagne, on est du secteur de la boucherie, on est du secteur de je ne sais trop quoi, les gestes non plus, la façon de se comporter n'auront pas la même portée. Voilà, en gros, pour vous dire comment la chose a été pensée. Donc, impressionnisme, j'ai donc, partant du principe que le livre de Central Huthbert avait été le détonateur, en quelque sorte, j'ai contacté Mme Cécile Louis-Loyan, qui a été la magistrate star, du procès France Télécom, et qui m'a très généreusement répondu, qui a bien voulu nous écrire un très bel article que j'ai, comment dire, moi, que je présente comme étant dans l'atelier du juge. Alors, pourquoi j'explique ce terme ? Parce que j'ai pensé aux autoportraits des peintres, qui, bien souvent, se représentent dans un tableau peignant. Donc, c'est un travail réflexif. Or, ce que je demandais à Cécile Louis-Loyan, c'est finalement une certaine réflexivité sur ce que j'appelle l'impensée du travail du juriste. Parce que c'est véritablement un impensée, ce travail de traduction que le juriste est amené à faire à l'intérieur de la langue française. Alors, c'est un impensée pour le magistrat, et ça, je pense que vous pourrez en témoigner. C'est un impensée aussi pour l'avocat. C'est un impensée pour l'expert médical que j'ai invité, donc qui est un médecin et qui n'avait jamais pensé à la chose. C'est un impensée pour la traductrice, mais qui l'aborde autrement. Et Jean-Philippe Pierron, qui est le philosophe de la bande, insistera sur, finalement, ce travail, effectivement, impensée, qui se fait, mais qui génère aussi un autre travail, qui est celui de la production d'une langue, qui n'est pas nécessairement la langue juridique dont les écrivains, tout au long du XIXe siècle, ont dénoncé l'opacité, l'obscurité, enfin, toutes les critiques que l'on connaît traditionnellement sur le plan littéraire, mais qui est une langue, on va dire, générative, ce que Mireille Delmas-Marty appelait la puissance imaginante du droit, la force imaginante du droit. C'est-à-dire qu'à partir de cette écoute de la langue d'autrui, le juriste parvient à traduire ça en droit, mais quand il est un peu à l'étroit, qu'il ne trouve pas tout à fait l'équivalent, il sait créer, à son tour, quelque chose qui est de l'ordre, certes, de la notion, donc c'est une conceptualisation, mais c'est une notion qui a, comment dire, l'ambition d'incarner quelque chose qui serait du réel, qui a échappé jusque-là au juriste voilà un petit peu et je vous ai rapidement présenté alors soit Céline Goupil qui est notre traductrice qui sert de norme parce que finalement c'est à partir de ce travail de traduction que l'on peut espérer penser la traduction qui se fait du français au français. Jean-Philippe Pierron qui est le philosophe qui nous donnera cette perspective on dirait plus panoramique sur la réflexion sur la langue que ce soit la langue que l'on reçoit ou la langue que l'on crée et naturellement Cécile Louis-Loyant qui sera la magistrate alors qui ne pourra pas complètement vous parler dans les détails de l'affaire France Télécom pour une raison déontologique qu'elle vous expliquera mais ça ne doit pas comment dire vous faire désespérer de sa contribution en tout cas dans le dossier elle a été très généreuse pour nous expliquer tout ce travail en amont donc dans l'atelier comment elle s'y est prise comment elle s'est attachée à comprendre ce qui se passait parce que beaucoup de choses échappent au commun des mortels mais aussi à la magistrate donc voilà elle va nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est fait et bon j'insisterai simplement sur le fait que cette réflexion qui peut être nouvelle en droit est une réflexion que l'on trouve quand même dans la poétique c'est à dire que nombreux sont les poètes et notamment Yves Bonnefoy qui ont expliqué combien traduire de la poésie suppose bien autre chose que la traduction des mots ça suppose la traduction d'une culture ça suppose la traduction d'un univers celui du poète et que finalement ça exige de la part du traducteur une vraie attention une véritable écoute à ce qui se passe réellement à la fois dans la langue étrangère et comme il dit chaque langue c'est un monde il y a un livre dans lequel il écrit que le mot neige selon qu'il est en anglais ou en français ce n'est pas la même neige et que voilà c'est quelque chose qui doit pouvoir être traduit un petit peu différemment donc voilà juste ce petit détail pour vous dire que les poètes eux-mêmes depuis longtemps ont réfléchi à cette question ne l'ont pas donné de solution donc il y a toujours du reste il y a toujours quelque chose qui demeure non traduit ça nous fait parler c'est très bien voilà 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 ce que je peux dire alors je passe tout d'abord la parole à Cécile Louis-Loyant qui naturellement est au coeur de cette rencontre voilà merci 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 pour cette présentation pour me donner la parole et c'est vrai que pour m'accueillir aussi parce que je n'aurais jamais pensé être assise un jour à cette place voilà quand Sandra à travers de Foltrier m'a contacté en janvier 2023 j'étais très étonnée en fait je comprenais absolument pas pourquoi la préparation parce que là je ne vais évoquer que la préparation que la préparation du procédé pourrait intéresser quelqu'un d'autre que les personnes avec lesquelles j'avais travaillé à l'époque et j'en vois dans la salle et je suis très contente et ou un partage d'expérience avec des collègues voilà mais alors à force d'arguments dans cette période et c'est vrai qu'elle était en 2019 et donc elle était en 2018 quand j'ai commencé par la lecture de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui saisissait le tribunal alors c'était une étrange expérience que ce retour vers le passé parce que il s'était poursuivi par un procès extrêmement intense très intense qui m'a énormément marqué suivi lui-même d'un délibéré qui a été aussi très intense et le tribunal a rendu ce délibéré le 20 décembre 2019 donc il y a un certain temps mais expérience aussi délicate parce que effectivement ces deux phases-là il fallait que je les mette de côté et j'ai l'impartialité du tribunal à respecter le libéré aussi donc et d'autres actuellement des pourvois sont toujours en cours dans ce dossier devant la cour de cassation devant la cour de cassation donc une porte étroite dans laquelle que j'ai néanmoins franchie pour me replonger dans cette période-là de la maturation du procès donc qui n'est pas le procès lui-même j'ai dit tiens et ça a été aussi une expérience vraiment très très délicate pour moi enfin oui très difficile et totalement inédite puisque comme le vient de le dire Sandra j'avais jamais réfléchi à ce que la façon enfin j'avais il fallait que je mette un mot sur la façon dont j'avais la chose cette préparation en tant qu'il et c'est difficile de faire une sorte d'autoportrait c'est le terme c'est pas ça pour moi c'était pas ça mais bref ça a été compliqué donc heureusement j'avais gardé parce que voilà j'avais gardé de notre personnel de l'époque et donc alors en les relisant ça m'a immédiatement replongé et pleinement replongé dans cette période-là de maturation à la fois sur toutes les problématiques que j'avais identifiées et aussi tous les choix que j'avais fait pour essayer d'y répondre c'est d'identifier les difficultés et ce qui me paraissait les clés pour assurer une parole en fait la plus libre la plus riche la plus ouverte qui soit pendant cette audience c'est une à la lecture donc aujourd'hui de ce que de ce qu'est devenu ce numéro des cahiers de la justice sur les langues et le procès c'est vrai que moi j'étais un peu étonné et ébloui de ce cahiers de scott passionnant de partage d'approche de difficultés partagées des réponses données aussi et je suis effectivement très heureuse que ce numéro-là existe grâce à vous parce que je me dis que c'est un vrai sujet je m'en doutais un peu mais encore plus la richesse et du et de la complexité de la problématique alors moi de mon côté tout ce que j'ai essayé de faire c'était de poursuivre le travail de décodage de décodage de la langue de l'entreprise ce travail qui avait été amorcé par l'inspection du travail d'abord dans le dossier par le procureur de la république ensuite dans le cadre de l'encadre préliminaire et ensuite par les juges d'instruction qui se sont succédés dans ce dossier et aussi le travail fait par des avocats dans ce dossier je dirais que c'est uniquement ça et c'est déjà beaucoup parce que j'avais une contrainte et une pression très particulière c'est celle des audiences voilà j'avais 40 journées c'est tout et encore 40 c'était 30 sur le fond et entre voilà donc il fallait que en 40 audiences voilà j'expose et je règle ces problématiques alors à l'époque c'était dans un c'était dans un nouveau palais c'était un palais de justice qui venait d'être inauguré dans le quartier des Batignolles donc c'était le procès le premier procès hors normes là-bas donc voilà avec des enjeux un peu particuliers de termes de sécurité etc c'était un peu compliqué cette audience mais j'avais des outils fabuleux derrière moi tout neuf et donc j'ai aussi travaillé là-dedans dans cette perspective là et c'est là que se sont tenus parce que c'est vrai que ce palais est quand même assez particulier et c'est un beau étrange navire dans lequel nous embarque Jean-Paul Honoré donc dans le lieu de justice bref un lieu de justice ce lieu-là où j'ai pendant 40 audiences relevé le défi essayer de relever ce défi-là alors voilà alors 40 audiences d'abord pour ça paraît évident mais exposer le dossier le dossier c'était des milliers de procès-verbaux 66 tomes c'est quand même assez conséquent il y a pire mais c'est quand même assez conséquent avec des centaines d'auditions de témoins avec des interrogatoires des prévenus des mises en examen qui faisaient 50 pages avec des perquisitions des centaines de perquisitions des exploitations de documents de bilans de documents de formation de un travail dingue et le dernier acte de ce dossier c'est ce qu'on appelle l'ordonnance de revoi devant un tribunal correctionnel là il faisait quand même 660 pages 666 pages même je crois alors ce document-là il est censé synthétiser les 66 tomes et dire pourquoi les magistrats instructeurs estiment que les personnes mises en examen doivent comparer devant le tribunal et en fait ces magistrats instructeurs ont décidé que cette personne devait comparer devant le tribunal la personne morale la société française des com et 7 de ses dirigeants pour un seul délit un seul délit de harcèlement moral et qui concernait 39 victimes dont 19 s'étaient suicidées voilà donc c'était un document important mais un écrit et je dirais que comme comme un scénario de film ça nécessite un travail de 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 et la voilà donc j'avais un travail à faire pour pour exposer ces faits là et c'était un peu compliqué deuxième enjeu entendre la parole des partis donc des prévenus et des victimes voire des partis civils alors ça là c'est vrai que c'est c'était un autre un autre problématique qui puisque l'arrêté reproché aux prévenus donc d'avoir commis ce ce délit de harcèlement moral pendant quatre ans donc déjà c'est une longue période en plus dans une entreprise des plus complexe et sophistiquée qui soit alors j'ai repris mes chiffres donc il y avait juridiquement ça des incidences en termes de statut prévention répartis sur plus de 23 000 sites et qui concernaient plus de 100 métiers différents des ingénieurs des techniciens des commerciaux donc ce que je veux dire par là c'est que face à moi j'allais avoir potentiellement 100 langues différentes avec des mots avec une vécu de l'entreprise susceptible être différent de la personne qu'on a entendu avant que ce soit le prévenu ou que ce soit la victime et donc je savais que j'entrais dans une sorte de tour de Babel que je devais faire découvrir et que j'allais essayer de faire se voiler en fait voilà qu'elle-même nous dire qui elle est alors c'était valable pour les prévenus mais bien pour les victimes donc voilà et puis bien évidemment ces 40 audiences pour savoir si le délit de harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2 du code pénal était susceptible de punir ces faits là mais ça c'est un autre débat bref j'ai compris assez rapidement qu'il fallait que je démonte la mécanique que je la mette à plein et ça c'était la mécanique au sein de la machine et mais le problème c'était la spécificité c'était que les rouages en fait se trouvaient au cœur au cœur des formations dispensées par les au cœur des notations qu'ils avaient au cœur des paroles qu'ils avaient entendues qui avaient été au cœur des évaluations qui leur avaient été faites dans l'exécution de leur tâche bref comment parler des mots des mots comment parler des mots des miens voilà comment faire en sorte que ces mots soient visibles soient susceptibles soient partagés enfin que tout le monde dans la salle avec leur national inter respectif puisse comprendre un peu les mêmes mots qu'on partage un minimum parce qu'en fait les mots selon l'accusation c'était en fait quasiment les armes du crime quoi enfin du délit en l'occurrence donc il y avait un sacré enjeu voilà c'était ces mots-là voilà donc c'était un peu ce défi que j'ai que j'ai relevé en 40 audiences avec deux spécificités quand même c'est qu'effectivement c'est public donc les gens ils parlent pas pareil avec 200 personnes dans le dos dans la salle c'était en moyenne le nombre de personnes ils s'expliquent pas de la même façon qu'avec approche voilà donc il fallait intégrer cette donnée-là et puis et puis le fait que c'est une audience donc c'est très codé les gens c'est pas comme dans un cabinet de médecins etc là il y a tout un protocole il y a tout un décorum qui est très impressionnant etc donc ça pouvait aussi fausser la façon de s'exprimer des gens ça c'est assez classique mais là peut-être plus qu'en plus qu'en d'autres circonstances donc dans l'article ici maintenant je reviens sur ces problématiques qui m'avaient animé à l'époque et sur les réponses que j'ai que j'ai décidé d'apporter à ma façon et voilà donc j'ai alors quand j'ai dû penser effectivement revenir ce travail de réflexivité là quand j'ai dû donc j'ai effectivement j'ai cherché d'abord un à identifier les gens qui allaient parler dans la salle deux la problématique de de la qualification juridique dont le tribunal était saisi là j'en parlerai pas trop parce que c'est peut-être un peu plus technique et puis la troisième chose effectivement c'est la façon que j'ai les outils que j'ai décidé d'employer alors je parlais de la première partie de l'article et surtout la troisième la première partie de l'article identification des langues au procès alors bon tout de suite j'ai eu l'intuition et rapidement la certitude que l'exposé des faits à la fois dans le temps et dans l'espace allait être complexe donc 4 ans et ça donc toute la France ah oui et mais se doubler cette difficulté se doubler de deux de deux aspects une problématique comment dire dynamique il fallait que je fasse vivre que je fasse apparaître c'était pas des photos il fallait que je fasse vivre le film de la vie de l'entreprise sur 4 ans donc une dimension dynamique qui était très importante puisque il y a une évolution dans les mots dans le langage c'est pas la même chose en 2007 qu'en 2020 enfin en 2012 qui était la période de prévention donc une dimension dynamique et puis surtout une dimension sémantique alors j'y reviendrai pas mais c'est vrai c'est ce que j'ai appelé des ogenies des objets juridiques non identifiés parce qu'il n'y a aucune définition dans le code pénal mais c'était les termes décidés par les magistrats instructeurs et par l'accusation il y en avait deux très étranges qui étaient la politique d'entreprise qu'est-ce que c'est qu'une politique d'entreprise et c'était le sous-têtement de l'accusation et l'autre expression assez étrange pour laquelle il fallait éventuellement donner un sens ou pas genre ça n'est strictement rien mais il fallait que je creuse ça c'était un climat professionnel anxiogène alors alors bon donc ces deux aspects à l'aune des gens que j'allais avoir en face de moi il fallait que je comprenne effectivement d'abord la langue de l'entreprise alors d'accord j'en ai connu d'autres des milieux complexes on parlait de la boucherie les maisons de jeu les voies de trafic d'armes les coeurs artificiels les chantiers les taxis donc j'avais effectivement un peu l'habitude des univers professionnels différents donc je savais deux choses je savais le premier c'est qu'entre les règles officielles et les pratiques occultes il y a en général un écart et que c'est difficile d'arriver jusqu'au fonctionnement occulte non deux c'est qu'en général quand les gens viennent parler de leur travail devant leur juge c'est difficile enfin c'est difficile dans pleines circonstances mais là aussi parce que ils se disent qu'ils ne vont pas être compris enfin je pense donc ils sont réticents à se livrer quelquefois il y a des enjeux de carrière il y a des refus donc il fallait que je m'attendais à ce que il y a des épreuves là aussi voilà donc ça c'était la langue de l'entreprise pour ça j'avais l'ordonnance de renvoi et j'ai commencé j'ai fait pas mal de choses mais d'un point de vue pratico-pratique il y a le glossaire le procureur de la république à son registre définitive avait joué un glossaire et ça c'était très important parce qu'effectivement déjà parce que c'est lourd surtout une grande entreprise comme ça avec tous les tigles avec tous les acronymes avec toutes les structures qui évoluent en fonction du temps les directions les noms voilà donc j'avais je crois qu'il y avait trop quatre pages à ce glossaire heureusement qu'il était là ça a été une première entrée et qui a été reprise effectivement dans l'ordonnance de renvoi voilà donc ça c'est la je dirais le volet vie de l'entreprise deuxième volet l'identification les prévenus eux-mêmes donc c'est les personnes que j'allais avoir devant moi pendant 40 audiences alors là c'était assez assez clair dans la mesure où tout au cours de l'enquête et notamment à l'instruction ils avaient contesté les faits qui leur étaient reprochés et ils invoquaient ce dont on parlait tout à l'heure un malentendu voilà entre eux ils avaient mal été compris par les salariés par l'arriarchie intermédiaire et eux c'était pas du tout ce qu'ils avaient voulu leur mot était passé mais ils avaient été mal compris par le reste de l'entreprise et donc c'était une injustice effectivement pour eux de comparaître devant nous et et donc je me disais que vu que c'était le discours la façon dont ils s'étaient exprimés devant leurs salariés devant les juges d'instruction je me disais bon il y a de fortes risques que ça se passe pareil devant le tribunal ils vont pas dire oui c'est vrai on était conscient d'eux donc bref je me suis préparé à ça qui est quand même le plus compliqué et donc là ça a été assez simple aussi en fait je me suis plongé enfin simple non pas simple parce que là il a fallu que je fasse des grands écarts j'ai lu j'ai énormément lu des livres sur sur les risques psychosociaux sur le management sur la psychologie du travail sur les crimes de masse et évidemment Echman à Jérusalem d'Anna Arendt avec la banalité du mal sur les suicides en fait j'ai cherché à à trouver des mots que je pourrais des mots qui étaient pas à moi mais qui m'aideraient à dire des choses pour être comprise de l'autre et que l'autre parle et donc il fallait que je trouve un vocabulaire commun et donc comme un écureuil j'ai pris des mots dans ces ouvrages dans ces documents des mots qui étaient pas à moi mais je me suis pris en réserve pour me dire voilà je vais pouvoir quand ce sera compliqué je vais peut-être pouvoir mobiliser ces mots là pour que l'autre me parle et je cherchais aussi des mots à identifier ce que j'ai appelé des mots cachettes des mots en fait on sent que les gens ils se mettent derrière et voilà ils s'enferment ils se mettent là dessus donc il fallait que je sache qu'elles pouvaient être les mots cachettes donc ça avec les sociologues ou les psychologues voilà j'ai eu quelques clés et je cherchais aussi des mots pour le vie alors après je me suis dit c'est peut-être mal compris ce terme là en fait pour le vice ça ferme un contre un château fort mais moi c'était l'inverse je voulais dire que c'était un je voulais des mots pour que l'autre sorte de son sorte de château fort et et vienne vers nous à l'audience donc ces mots là je les ai cherchés je les ai conservés et ils m'ont été très utiles donc j'étais d'ailleurs bon bref ils m'ont été très utiles je voulais en fait chercher à un langage à trouver un langage partagé à convertir la réalité des autres pour qu'on la comprenne y compris celle des victimes alors là c'était c'était quelque chose que j'appréhendais évidemment parce que l'émotion allait être là les suicides comment parler des suicides c'est à la fois incompréhensible indicible pluriflectoriel c'est très compliqué de parler de suicides à l'audience surtout 19 donc et puis les gens sont plus là donc d'habitude les victimes elles parlent à l'audience donc là je savais que il y a des gens qui allaient venir leurs proches alors il y a des gens qui étaient vivants et qui sont venus déposer mais je savais que ça allait être compliqué de recevoir cette parole-là la parole des proches qui pouvaient être encore empris de souffrance ou de colère froide et ravageuse comment me préparer à ça parce que j'en avais besoin aussi j'avais énormément besoin enfin besoin j'avais pas besoin mais je savais qu'elle serait là donc il fallait que je l'accueille le mieux possible pour que ça soit le moins traumatisant pour les gens qui étaient dans la salle mais il fallait qu'on l'écoute aussi parce que et c'était aussi une spécificité de ce procès c'est ça qui était aussi un peu compliqué outre le fait que c'est toi dans les mots c'est que d'habitude les conséquences d'un acte on les apprécie principalement sur le volet intérêt civil je fais court donc c'est le dommage à intérêt que demandent les victimes mais là non là c'était pas uniquement sur les conséquences les conséquences c'est-à-dire l'émotion et la dégradation l'éventuelle dégradation des conditions de travail on pourrait on pouvait éventuellement la voir à travers la douleur la souffrance les traumatismes vécus par les victimes donc pour nous enfin pour moi c'est comme ça que je voyais les choses en tout cas à l'époque cette émotion-là cette douleur-là pouvait être aussi un élément constitutif de l'infraction et non pas ses conséquences donc c'est assez atypique en fait en droit en général l'émotion on l'évacue on la met ailleurs voilà donc donc les outils parce que je pense que j'arrive voilà les outils sont les audiences j'ai cherché à être l'axe principal est assez banal en fait ce que j'ai choisi j'ai rien à inventer c'est la transparence la transparence pourquoi ? parce que je voulais limiter au maximum le brouillage des ondes à tout instant donc j'ai cherché par tous les moyens possibles à lever les malentendus à mettre les gens à l'aise ça paraît étrange à dire mais de façon à ce qu'ils soient en paix la mesure du possible alors pour ça il y a trois outils principaux que j'ai développés la première audience le plan des audiences et les grands témoins la première audience l'idée c'est que c'est de créer une certaine confiance voire une confiance certaine voilà c'est on a tous vécu tout au moins quand on arrive dans un univers étranger les aéroports les avions l'hôpital on est notre gorge se noue on est agressif bref j'ai appris ce que ça s'appelait le préjudice d'anxiété voilà ce fameux préjudice d'anxiété en fait je cherchais à l'apaiser pour que les gens voilà donc pour ça j'ai d'une part été pratico-pratique dans un premier temps j'ai accueilli les gens en leur disant voilà comment ça va se passer ça commence tel jour les audiences le tel jour à telle heure obligation de ponctualité sinon on commence sans vous trompier pour vous partage des règles de micro partage des règles de temps de parole présentation des gens qui pouvaient les aider dans la salle les huissiers les services de sécurité la personne ou les représentants d'associations d'aide aux victimes donc voilà ils voyaient autour d'eux comment ça allait se passer donc un truc très bateau deuxième deuxième chose le moment symbolique très symbolique de la lecture des préventions c'est le moment où on lit l'acte qui saisit le tribunal aux prévenus qui sont en principe debout et qui entendent ce dont on les accuse donc c'est un moment qui est en général fort ça j'ai voulu qu'on le fasse à trois voix c'est à dire mes collègues et moi d'habitude avec le président qui lit la prévention mais là je voulais que les gens sentent que c'était tout enfin qu'ils le sentent je pense qu'ils le savaient mais qu'ils le voient et donc ils l'ont ils l'ont vu le fait consciemment ce travail de traduction et qui va nous exposer un petit peu ce ce travail de quoi de quoi est-il fait en quelque sorte puisque pour l'instant nous sommes dans l'impensé mais vous allez nous aider à le penser merci merci pour cette invitation et merci beaucoup pour cette publication aussi actuellement je suis en train de faire mes études de recherche sur l'interprétariat en justice avec ma directrice de thèse madame Martine Herzegovins d'où cet article et j'aimerais bien commencer en faire d'abord faire la distinction entre traduction et l'interprétariat parce que même s'il y a pas mal de gens qui connaissent de manière très simplistique que la traduction c'est la traduction écrite et l'interprétariat c'est la traduction à l'oral on ne comprend pas toujours qu'est-ce que ça entraîne pour un interprète ou un traducteur un traducteur c'est quelqu'un qui est en train de faire un travail écrit très rigoureux qui a le temps de réflexion qui va peut-être utiliser de temps en temps un dictionnaire un interprète il est en train de travailler sur place dans deux langues différentes il n'a pas le luxe de réfléchir il n'a pas le temps il ne peut pas réfléchir il doit connaître par cœur et il n'a pas le temps de préparer à l'avance non plus c'est vraiment spontané ce travail donc pendant une audience comment ça se passe alors il y a différents types de de comment dire les différents modes de traduction mais ce que l'interprète utilise le principal mot pendant une audience c'est la traduction ce qu'on dit consécutive et la traduction simultanée alors la traduction consécutive qu'est-ce que c'est la traduction consécutive c'est par exemple le président va poser une question il attend que l'interprète il traduit ensuite il y a le prévenu qui va répondre l'interprète il le traduit pour la cour donc chacun son tour dans la traduction consécutive la traduction simultanée ça se passe souvent quand c'est le ministre public qui est en train de présenter ses arguments quand les avocats sont en train de parler quand les témoins la partie civile sont en train de parler l'interprète il est censé traduire au même temps donc en fait il est en train d'écouter comprendre analyser transformer et parler tout ça en même temps et donc c'est un vrai gymnastique cérébral si vous comprenez moi j'aime bien travailler avec les exemples parce que ça vous met vraiment dans le concret donc j'ai préparé deux exemples pour vous le premier exemple c'est c'est les paroles d'un magistrat donc on va dire que ça sera consécutif parce que le magistrat il parle il s'attend il fait une toute petite pause pour que l'interprète peut traduire et ensuite il continue donc on va dire que c'est pour dans un cas de traduction consécutive ok donc le premier exemple je vous je vous dis ça alors le tribunal vous condamne à une peine de 50 d'emprisonnement en ordonnant votre maintien en détention 1 an sur 6 mise à l'épreuve donc 4 ans ferme 1 an sur 6 mise à l'épreuve avec obligation de soin de sur quoi pour vous messieurs le tribunal vous interdit d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec le mineur donc de 2 ans voilà si vous avez tout saisi et tout compris j'espère aussi que vous connaissez la procédure juridique en France que vous connaissez la procédure juridique de la personne pour qui vous traduisez que vous connaissez les termes les termes techniques et leurs équivalents dans l'autre langue et parce que si vous n'avez pas compris la personne pour qui vous traduisez il ne va pas comprendre il n'a pas le luxe d'aller vers quelqu'un d'autre et demander alors qu'est-ce qu'elle a dit je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire parce que vous êtes la sale vous êtes la sale personne qui parle la même langue que lui donc il est totalement dépendant sur vous et s'il est dépendant sur vous il faut d'abord que vous vous compreniez qu'est-ce qui se passe sachant qu'en tant qu'interprète à se monter vous n'avez pas nécessairement une spécialisation en traduction juridique vous n'avez peut-être pas une spécialisation juridique tout court sachant aussi qu'en tant qu'interprète à se monter vous êtes sollicité pour une affaire de divorce et le lendemain pour un mente le lendemain pour la fraude fiscale il faut que vous connaissiez tout il faut que vous connaissiez toutes les procédures tous les mots techniques et leurs équivalents c'est votre travail et vous n'avez pas le temps de préparation voilà mais pas de pression on va on va on va faire la traduction simultanée parce que la traduction simultanée c'est vraiment au même temps alors j'ai préparé un exemple c'est souvent quand le ministre public est en train de parler et j'ai raccourci beaucoup donc voilà je commence les faits sont extrêmement clairs le 12 octobre dernier vers 16h30 l'accusé a été surpris en flagrant délit de vol dans une boutique de téléphone portable située à Paris les images de vidéosurveillance montrent sans aucune ambiguïté monsieur X en train de saisir plusieurs téléphones qu'il dissimule rapidement dans son sac sans aucun geste en direction de la caisse ni intention de payer monsieur X lorsqu'il est arrêté il prétend de ne pas se souvenir il parle d'une sorte de malentendu comme s'il avait pris ses objets par erreur presque par inadvertance mais les faits démontrent le contraire il s'agit une action délibérée et prémédité nous avons des images vidéos qui le montrent clairement en train de choisir les objets les regarder attentivement les cacher soigneusement dans son sac rien dans son comportement ne suggère la moindre confusion et votre temps est écoulé c'est fini j'espère que vous avez tout traduit que vous n'avez rien raté mais en fait vous allez vous rendre compte si vous faites cet exercice pour les bilingues si vous choisissez une autre langue mais même si vous n'êtes pas bilingue essayez de faire ça en français vous allez voir que le plus difficile c'est d'écouter et parler en même temps ça demande des facultés cognitives complètement différentes nous ne sommes pas habitués à ça ce n'est pas quelque chose qu'on utilise dans notre vie quotidienne et donc c'est extrêmement difficile c'est extrêmement difficile ça demande beaucoup 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 d'entraînement et si vous faites cet exercice vous allez vous rendre compte aussi que le mot à mot la traduction littérale n'est pas possible déjà un interprète au tribunal il n'a pas le temps pour faire la traduction pour chaque mot et deuxième chose c'est que ce que la plupart des interprètes sont en train de faire dans un tribunal ce n'est pas une traduction simultanée à vrai dire ils sont en train de faire un résumé parce que ils n'ont souvent pas le temps de faire autre chose imaginez le ministre public qui parle très très rapidement sans pause alors il a besoin de comprendre ce que le ministre public est en train de dire avant qu'il puisse traduire si le ministre public a terminé à parler et l'avocat de la défense prend tout de suite le relais sans faire attention que l'interprète n'a pas terminé la traduction il y a aussi des choses qu'il va rater donc en fait vous allez voir que l'intercepte il est en train de faire un résumé et quand il fait un résumé ça entraîne une sorte de il choisit il choisit qu'est-ce qui est le plus important et ce qu'il choisit ça dépend de lui pas lui l'anguiste mais lui la personne ça dépend de ses vécu ça dépend de son éducation ça dépend de sa formation donc tout ça ça entre en jeu quand il fait une traduction simultanée et c'est pour en fait toutes ces raisons que moi je pense très fortement qu'on ne peut pas se contenter d'un simple présent d'interprète pour une audience multilingue parce que l'interpréter là c'est très bien mais il faut assurer aussi qu'il a la capacité et il arrive à faire son travail les conditions sont propices pour qu'il peut faire son travail est-ce qu'il arrive à voir pour qu'il travaille comme on parlait tout à l'heure des gestes on ne parle pas juste avec les mots on parle avec tout notre corps un mot dans un contexte différent peut dire autre chose peut dire des choses complètement contradictoires donc il a besoin de voir la personne il a besoin de pouvoir être dans une position dans la salle où il peut écouter clairement où lui il soit écouté clairement pour que la personne qui arrive arrive à comprendre et la suivre et est-ce qu'il a aussi le choix de pouvoir poser des questions est-ce qu'il peut vous demander en tant que matrice vous êtes matrice est-ce qu'il peut tout le dire et il n'est pas compliqué parce que moi je n'ai pas une formation juridique tu ne comprends pas le thème que vous utilisez ça c'est très important soit il ne fait pas et à ce moment-là alors pour le prévenu je ne sais pas ça pose des questions ça pose des questions de justice procédurelle ça pose des questions d'équité de la justice donc il y a toutes ces questions qui sont des questions sérieuses pour les principes les plus basiques en fait le principe de contradictoire la défense des droits donc moi je trouve que c'est très très important qu'on se soucie de travail d'interprète qu'on se rende compte du fait que ce travail qui est une sorte de traduction les transformations vraiment et qu'il y a aussi une responsabilité partagée on ne peut pas juste dire ah bon l'interprète est là il va faire son travail pour nous voilà nous nous pouvons faire notre travail voilà on n'a pas besoin de faire attention à l'interprète mais l'interprète est dépendante sur vous parce que si vous parlez rapidement si vous ne faites pas des pauses si vous ne faites pas attention à ce qu'il a terminé ou pas sa traduction il y aura forcément des ratés il y a forcément le prévenu qui ne suit pas à 100% tout ce qui se passe pendant l'audience et c'est important parce que à la fin de l'audience retourne vers la QV ou le prévenu et lui demande alors est-ce que vous avez quelque chose à ajouter alors qu'est-ce qu'il peut ajouter s'il n'a pas tout s'il a mal compris voilà alors vraiment merci beaucoup madame Swati Sengupa en tant que magistrate vos propos me touchent particulièrement et je vous remercie de lever le voile sur ce qui se passe dans la tête de l'interprète et puis au moment où l'interprète effectue ce travail ô combien précieux indispensable mais dont je crois en tant que magistrat et probablement c'est pareil pour les avocats peut-être aussi pour les experts parce que les interprètes sont amenés à traduire à différents stades de la procédure en réalité et sans doute qu'on ne mesure pas à la fois toute la complexité tous les enjeux pour vous et pour la personne que vous assistez en tant qu'interprète c'est vrai que ce qui compte pour les magistrats souvent c'est le rendu c'est-à-dire qu'on va consigner par écrit par écrit en tout cas quand elle reste c'est par écrit et qui finalement sera la parole de l'interprète et c'est vrai que tout ce qui se passe et qui est infinitésimal je crois que c'est un travail vraiment invisible qu'on alors qu'on ne pense pas c'est sûr qu'on ne voit pas à mon avis c'est quasiment sûr aussi et je pense que c'est extrêmement important que vous nous ayez aujourd'hui expliqué tout cela j'ai eu une pratique de juge d'instruction voilà dans mon cabinet et c'est vrai qu'au fil du temps je me suis aperçue que peut-être l'interprète avait besoin d'un peu plus d'éléments alors j'avais fait un peu évoluer ma pratique en transmettant par exemple les questions que je m'apprêtais à poser en les donnant à l'interprète juste avant pour lui laisser un peu de temps d'avance voilà qu'elle puisse qu'elle puisse se reposer sur quelque chose et pas être mais je ne suis pas sûre qu'elle ait eu en réalité beaucoup de temps pour votre propos aujourd'hui me laisse penser que voilà peut-être c'était déjà quelque chose d'utile mais peut-être était-ce bien peu finalement par rapport aux besoins de l'interprète et c'est vrai qu'on est aussi et vous l'avez dit très justement autour de cette question du temps voilà ce temps d'audience ce temps d'interrogatoire quand on est juge d'instruction ce temps d'entretien que l'avocat peut avoir avec avec la personne qui est son client ces temps qui sont tous extrêmement contraints et qui nous conduisent les uns et les autres à vouloir aller à l'essentiel et je crois que votre prise de parole aujourd'hui ramène effectivement les magistrats et peut-être aussi les autres intervenants au procès au sens large l'expert l'avocat et d'autres à cette nécessité de savoir prendre le temps pour s'assurer que chacun a été dans la réalité mis en mesure de faire son travail et en l'occurrence d'écouter et de rapporter la parole certainement pas une parole exacte que non sans contradiction les magistrats parfois exigent de l'interprète et c'est bien aussi de nous rappeler que c'est pas possible une parole exacte ça ne veut rien dire ça n'a pas de sens mais en tout cas pour que cette parole elle soit suffisamment proche et qu'elle traduise qu'elle reproduise de façon suffisamment sincère et suffisant alors c'est pas une question de sincérité mais en tout cas de justice ou de justesse peut-être de façon suffisamment juste la parole du justiciable et puis c'est pas non plus sans rappeler je vais en finir par là et je laisserai la parole à Sandra à travers de Foltrier vous avez dit tout à l'heure madame Cécile Louis-Loyant que vous aviez dû faire un travail pour traduire l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui est écrite à l'oral et ça m'a tout de suite évoqué le travail du juge d'instruction qui lui ou du greffier parfois à l'audience aussi qui lui fait l'inverse c'est à dire que c'est une parole orale qui lui est livrée et qu'il faut traduire à l'écrit parce que c'est cette parole écrite qui va rester au procès verbal et dont ensuite le tribunal correctionnel ou la cour d'assises va se saisir pour pouvoir juger la personne et c'est assez amusant de voir que quand on est juge d'instruction donc dans le bureau du juge d'instruction il y a le greffier et il y a l'avocat de la personne qui est entendu et alors en tant que juge d'instruction j'avais l'habitude de dicter au greffier la parole de la personne entendue pour la traduire à l'écrit parce que ça aussi c'est une gymnastique qui s'acquiert petit à petit on ne peut pas si vous traduisez mot à mot ce que dit la personne à l'oral sur le procès verbal ça ne donne strictement rien on ne comprend pas et c'est assez amusant de voir que alors très rarement je vous rassure mais quand je dictais à ma greffière l'avocate disait mais c'est pas ce que j'ai compris et parfois la greffière me disait j'ai pas compris ça non plus et en fait on se rendait compte qu'on avait à trois on avait compris trois choses différentes et parfois là donc du coup à ce moment là on se retourne devant la personne qui s'est exprimée et qui a eu un point entre trois versions de ce qu'elle avait envie de dire et peut-être une quatrième qui était la sienne voilà qui nous ouvre des perspectives assez intéressantes ce que peut être la traduction et ce que peuvent être les langues du procès je laisse la parole à Sandra oui et effectivement alors merci parce que cette cette intervention nous permet de mettre à nu véritablement ce qu'est le problème du parler écouter parce que finalement là nous avons eu droit à une sorte d'anatomie de la réalité du métier qui est en fait ce que fait le magistrat implicitement le magistrat est à la fois alors ce traducteur quand il est dans quelque chose qui relate de l'écrit mais aussi l'interprète sur le moment et qu'il doit être capable par exemple face à un enfant qui aurait dit je te tue savoir si le je te tue c'est parce que c'est la langue du quartier et que finalement on dit je te tue comme c'est une tuerie quand un truc est génial bon ou si au contraire c'est une menace une menace de mort donc sur le moment sur le vif le magistrat est effectivement dans sa propre langue invité à très rapidement saisir un contexte tous ces éléments qui vont littéralement changer la perception de ce qui est dit et effectivement quand Anne-Soufi nous dit que trois interprétations peuvent venir au moment du résumé de la synthèse on voit à quel point il y a toujours ce risque du choix de la priorité donnée à telle idée plutôt qu'à telle autre et ce que naturellement le magistrat redoute c'est à dire qu'il y a un piège à chacun des niveaux chaque fois qu'on écoute et qu'on essaie de rendre voilà alors maintenant je vais passer la parole à Jean-Philippe Pierron qui lui va alors aborder à la fois la question de la langue au moment de la réception de l'écoute mais également la langue au moment où elle est rendue où elle peut être créatrice voilà merci intimidant on parlait après ces deux ces deux prises de parole je me disais en fait le milieu en fait du droit c'est aussi c'est un milieu langagier avec ses jeux de langage spécifique comme dirait le philosophe Hugenstein et donc c'est intéressant de repartir de là s'il y a du jugement c'est parce que nous avons choisi de faire en sorte de régler nos différents précisément par les mots et non pas par la force autrement dit le rôle du droit de cette manière c'est de chercher à pacifier les relations inter-humaines ou inter-société ou inter-état par d'autres voies que celle de l'exercice en fait de la violence brute et donc d'inventer un tiers où ceci puisse se faire le tiers arbitre bien sûr du droit et du juge mais ce tiers c'est le tiers d'une langue où il est possible de disputer de s'opposer sans se massacrer et donc c'est important de se le redire parce qu'effectivement c'est par à travers et dans le langage qu'une conflictualité se déploie mais se déploie sur un mode symbolisé et en même temps argumenté et construit et fortement élaboré et très scénarisé vous l'avez finalement de deux façons différentes signalé ça suppose effectivement de dire qu'avec le droit on n'est pas tout à fait dans les usages de la langue ordinaire je prendrai ici une distinction je pense qui peut être utile que fait à Bormas entre la conversation et la discussion au sens de ce qu'il appelle éthique de la discussion tant que nous parlons tant que nous conversons dans l'ordinaire des jours cherche enfin certes nous l'espérons parfois nous serons entendus et certes nous avons envie d'être de convaincre c'est le rôle du bavardage et de la conversation que d'être porté par cette dimension du désir de l'échange et en même temps peut-être de parvenir je redis à convaincre l'autre mais dans la conversation les règles sont finalement pour une part celles de la convenance mais pas davantage qu'est-ce qui se passe avec la discussion ou si on admet en tous les cas que dans le champ du judiciaire on a à faire un usage réglé de la langue qui fait que la conversation devient une discussion et bien effectivement cette discussion réglée elle se déploie en fait dans une codification dans une scénarisation et dans une manière effectivement de formuler ce qui va se partager c'est-à-dire qu'en fait qu'est-ce que la discussion c'est l'invention d'un cadre qui va se prémunir des distorsions communicationnelles qui tente en tous les cas de se prémunir des distorsions communicationnelles c'est-à-dire d'inventer en tout cas au moins une forme au sein de laquelle et bien la possibilité de partager les arguments ne sera pas biaisée je conscience en disant ça du caractère tellement illusoire sinon d'une certaine manière factice de cette ambition après ce que vous venez de dire parce que parmi les distorsions communicationnelles on peut penser effectivement la question de l'argument d'autorité du prestige de celui ou celle du grand témoin qui parlera en premier ou en dernier mais les distorsions communicationnelles elles sont de multiples types et celles que vous avez évoquées dans le travail de l'interprétariat en fait est abyssale parce que si nous rêvons d'une construction d'un espace de discussion non biaisée les conditions idéales de cette impossibilité du biais semblent s'éloigner de nous au fur et à mesure qu'on converse depuis tout à l'heure donc mais malgré tout de cette manière il y a un idéal régulateur en tout cas un horizon d'attente en tout cas de notre construction du droit du moins dans la démocratie c'est d'inventer un espace effectivement d'une argumentation qui puisse être la plus fidèle à la question de la justice et de la justesse pour reprendre le mot qui vient d'être formulé alors ça veut dire effectivement que comment on fait pour ça alors il y a un tas d'endroits où la question se pose mais finalement si la question se pose aussi dans le champ du droit c'est parce que on a à faire enfin ça pose la question pour le droit qu'est-ce que la langue même si depuis tout à l'heure on insiste beaucoup sur le fait que dans le cas du judiciaire on n'a pas la langue mais des langues et de cette manière je pense qu'on est pris dans une tension entre deux au moins conceptions de la langue vous avez utilisé plutôt le terme de sémantisation tout à l'heure ou de sémantique mais on pourrait aussi tirer la langue du côté du sémiotique évidemment on a deux conceptions de la langue idéales en fait qui s'opposent celles qui d'un côté pensent la langue essentiellement comme un système de signes et un code qu'on pourrait travailler le plus finement possible pour éviter les ambiguïtés les équivoques les malentendus les contresens donc d'un côté et puis de l'autre une langue enfin une conception de la langue globalement les premiers c'est la tradition de la sémiotique et finalement des approches disons structurales qui fondent pour une part aussi une manière de concevoir les automates qu'on commence à utiliser aussi dans les arbitrages en fait langagiers traducteurs automatiques bref mais aussi dans la justice numérique et donc de l'autre côté les approches sémantiques mettent plutôt l'accent sur l'idée qu'effectivement une langue c'est pas qu'un système de signes c'est une vision du monde et vous l'avez rappelé finalement sans profession c'est ent sans profession sans vision du monde et en fait cette idée du vision du monde donc c'est la tradition allemande Humboldt et d'autres qui mettent l'accent là-dessus mais cette idée que nous pensons à travers des mots qui nous aident à penser c'est que la langue n'est pas qu'un véhicule elle est la mise en forme d'une expérience et en fait la difficulté c'est que entre les deux que fait-on et donc de cette manière on pourrait dire qu'il y a le deuxième l'approche de la langue comme vision du monde c'est qu'elle elle met tellement l'accent sur la pluralité sur la pluralisation en fait des mondes que le risque c'est de se dire qu'on ne va pas pouvoir s'entendre qu'on ne va pas pouvoir se comprendre donc ça pose la question des ponts donc de la logique de la traduction mais là effectivement on a un débat entre deux conceptions justement de la traduction selon qu'on conçoit la langue comme un code ou comme une vision du monde je reprends ici une distinction que fait comment dire que propose Paul Ricoeur dans un texte justement sur la traduction en disant qu'est-ce qu'on fait quand on traduit est-ce que quand on traduit on cherche un identique sans perte ou est-ce qu'on recherche un équivalent et de cette manière le rêve de la traduction c'est effectivement qu'il n'y ait pas de perte de telle sorte qu'effectivement entre l'émetteur et le récepteur si c'était vraiment ça à parler si c'était vraiment émettre un signal et faire en sorte que celui-ci soit reçu fort éclair comme on dit à l'armée si c'était ça à vraiment parler d'une certaine façon effectivement on pourrait essayer de construire une langue qui pense la traduction comme la recherche d'un identique cette langue d'une certaine façon c'est celle de la positivité la langue analytique du droit positif je force c'est un peu plus subtil que ça mais c'est-à-dire en fait une conception d'une langue suffisamment claire et distincte pardon pour faire en sorte qu'effectivement on ait évacué le plus autant qu'il est possible les lieux de l'ambiguïté et de l'équivoque mais ne prendre que simple je prends simplement que deux exemples les adverbes en droit ou les adjectifs rien que ces termes quand il s'agit de les utiliser et de les convoquer pour juger on voit on voit la difficulté mais de cette façon donc il y a un rêve qui est le rêve de l'anti-babel de surmonter la babellisation des langues par l'invention d'une langue universelle d'une langue faite comme une caractéristique universelle celle de la langue construite sur le modèle mathématique la langue de la totale clarté construite sur le modèle mathématique qui est la langue qu'on va aussi déployer dans le champ du travail la langue des indicateurs la langue de ce qu'Alain Suppiau appelle la gouvernance par les nombres la langue que dans les entreprises on va bientôt mettre en place pour faire en sorte que de haut en bas surtout de haut en bas plutôt que de bas en haut eh bien on soit vraiment très aligné donc on peut vouloir inventer une langue univoque pour aussi pour de bonnes raisons ça peut être pour des raisons effectivement de manipulation et de domination et pour des raisons idéologiques avec on peut mettre mais en fait mais c'est aussi pour des raisons qui sont une manière de se prémunir du risque de l'arbitraire de toutes ces zones ou de flou où on pourrait les investir pour mieux manipuler donc en fait il y a une donc il ne s'agit pas pour moi d'opposer une conception si vous voulez de la langue comme vision du monde versus une langue comme code mais de dire effectivement que dans le champ du procès dans le champ du travail du droit c'est précisément un jeu entre les deux qui s'opère c'est à dire et peut-être que le rôle du travail en fait des juges c'est de parvenir à dire dans le champ du sémantique dans le champ du milieu de vie de ce dont il s'agit de parler ce que l'on a saisi de ce qui nous encadre dans le champ en fait de la positivité du droit mais donc je disais on a une première conception de la traduction la langue donc traduire rechercher un identique mais dit Ricoeur on peut pas être d'accord avec Ricoeur c'est pas la question mais la question en fait du rêve illusoire peut-être de dire traduire c'est chercher un identique c'est que entre je parle sous contrôle pour le coup entre celui qui aimait une langue et la langue d'accueil ou de réception pour être sûr qu'il n'y ait pas de perte il faudrait qu'il y ait une troisième langue qui est un endroit qui nous permette un tiers hors langage qui permettrait de dire effectivement il n'y a pas eu comment dire de malfaçon il n'y a pas eu d'ambiguïté alors sans parler en plus du fait qu'on n'a pas le temps de se poser la question mais donc la question il n'y a pas de tiers extérieur qui permettrait de garantir qu'il n'y a pas de perte parce que nous sommes toujours dans des langues d'où alors la question on peut penser la traduction comme un tout autre exercice qui est traduire comme la recherche d'un équivalent recherche d'un équivalent alors cette question de l'équivalence elle est intéressante parce que effectivement l'équivalence elle dit qu'effectivement que traduire c'est tenir compte de la singularité d'un contexte et donc peut-être c'est François Marti qui était un traducteur de Kant celui qui avait publié un ouvrage il y a déjà assez longtemps peut-être 30 ans un ouvrage qui s'appelait La bénédiction de Babel en disant et si on pensait à contrario que la chance que nous avons c'est pas de parler une seule langue comme une armée bien ordonnée mais que chaque langue est à chaque fois une situation qui pluralise des expériences de la neige pour reprendre l'exemple que tu évoquais mais qui pluralise effectivement la compréhension singulière que nous avons de notre contexte professionnel pour reprendre l'exemple que vous donniez c'est à dire finalement ne pas faire de la pluralité comment dire d'abord un problème mais l'occasion en fait d'explicitation pour les vies humaines finalement du sens qu'elles ont de leur existence et donc la question de l'équivalence comment on la surmonte comment elle surmonte le fait qu'il y a la pluralité des langues et bien elle le surmonte non pas par l'invention d'un dire définitif qui serait une traduction elle-même définitive elle surmonte le problème de la traduction approchée par une meilleure traduction c'est à dire qu'on cherche à corriger la traduction par une autre traduction c'est à dire par un travail de la langue sur la langue et finalement la question des renvois devant une autre cour mais la question de ce qui se joue dans l'ordinaire des jours comme dans la question des procès c'est cette question là de inventer un dire ajuster et parfois effectivement passer pour cela bien dans un parcours dans une course en fait qui est celle que permettent nos institutions alors dans ce cadre là effectivement qu'est-ce qui se passe quand on quand on alors il y a la question l'enjeu c'est la question du procès de la langue alors on va pas rester uniquement sur le cas du procès France Télécom mais moi j'avais aussi été très touché en fait par le livre de Sandra Lugbert quand je l'ai lu parce que dans ce livre donc personne ne sort les fusils à lequel il faudrait ajouter aussi son livre suivant qui s'intitule le ministère des comptes publics qui est une autre manière de prolonger l'exercice mais pour discuter la langue techno-administrative qui nous qui caractérise notre temps en fait ce qui est intéressant dans le projet de Sandra Lugbert c'est qu'elle installe son propre geste de littéraire dans une interrogation sur ce que peuvent les mots sur la double dimension de ce que peuvent les mots c'est à dire à la fois la question de la puissance du langage d'une certaine manière dans le champ du droit quand le droit est dit quand on prononce à un moment donné une décision de justice ça fait quelque chose donc ça fait ça fait donc c'est pas qu'un performatif ça fait des vies ça défait de l'histoire donc il y a une puissance d'institution de la langue qui va au-delà de la question de sa dimension performative mais il y a aussi en fait l'idée que la langue elle est une puissance d'accompagner enfin elle a une capacité d'accompagner elle peut en tout cas si on la travaille bien d'accompagner la singularité de nos histoires la semaine dernière on remettait les prix Nobel et on remet chaque année un prix Nobel de la littérature de littérature et ce qui est en jeu j'aime bien citer une formule de Camus lorsqu'il reçoit lui-même le prix Nobel de la littérature en disant en fait qu'est-ce qu'on attend de la littérature c'est qu'elle vive au plus près la radicalité de la nuance vivre au plus près la radicalité de la nuance et il dit ça alors qu'on remet le prix Nobel de littérature après les autres prix Nobel les autres prix Nobel se situent dans la langue qui aimerait exacte comme on dit la langue de la mathématisation et de la positivité qui en fait investit la sphère de l'exactitude la vérité pensée du côté de l'exactitude des faits la littérature cherche alors c'est toute la question de en quel sens un poème est vrai en quel sens un roman est vrai donc on pourrait dire que la littérature elle cherche elle à investir non pas l'exactitude mais la rectitude de la métaphore ou la rectitude de l'image au nom de la radicalité de la nuance et d'une certaine façon peut-être que le travail de l'interprète peut-être que le travail du juge du magistrat c'est d'habiter la brèche entre les deux c'est à dire inventer dans l'équivalence quelque chose qui ne renonce pas à l'exactitude de la positivité du droit mais accompagner la singularité des situations qui à chaque fois appellent la radicalité d'une nuance et c'est là que effectivement la question de la production de la langue devient un enjeu je suis dans l'état encore ça va c'est là que l'enjeu en fait est important et donc dans le travail de Luc Berthe ce qui est assez intéressant c'est d'abord d'observer qu'est-ce qu'elle fait elle elle définit son propre travail comme relevant ce qu'elle appelle la littérature d'intervention littérature d'intervention c'est assez étrange de cette façon parce que que peuvent les mots et de cette manière que peut un littéraire et bien que peuvent les mots dans les temps qui sont les nôtres et bien c'est peut-être de prendre soin de la langue comme milieu commun comme milieu partagé et comme milieu qui peut être abîmé mutilé atrophié de cette façon on peut construire un monde humain qui abîme la langue pour mieux asservir ou pour mieux dominer et donc lorsqu'elle questionne ce qu'elle questionne ici c'est ce que vous aviez évoqué tout à l'heure dans votre prise de parole c'est le fait que nos langues notre langue est de plus en plus rattrapée par la culture de sa technicisation de sa la violence qui lui est faite d'être rapide d'être dans le le mot en fait qui fera qui fera la différence comme on dit et dont le symptôme peut-être le plus comment dire le plus sensible c'est l'acronymité notre langue saturée d'acronymes mais l'acronyme il faudrait faire une méditation sur l'acronyme je ne sais pas si j'ai le temps de la faire deux secondes je vais m'arrêter je vais vite là-dessus je ne sais pas de quand date le premier acronyme disons c'est une fiction que peut-être on le trouve dans le texte biblique comment inventer une langue qui nomme sans jamais étouffer la réalité qu'elle nomme donc une langue qui fasse signe à autre chose qu'elle pour dire de l'autre qui laisse qui se méfie des totalisations définitives des totalisations rapides abusives et donc vous savez la tradition biblique elle invente par exemple le tétragramme pour parler de Dieu on invente un acronyme de cette façon qui n'est pas prononçable mais une manière donc de dire qui laisse sa chance au dit l'acronymité dans nos langues c'est le contraire c'est inventer des manières de dire qui empêchent la possibilité de s'y dire bref du dire qui tue la possibilité de dire qui tue la possibilité de dire là on voit que ça pose la question effectivement et donc je m'arrête je m'arrête là dessus mais d'accord mais le donc je voudrais dans ce cas là finir simplement sur une sur comment on fait alors pour pour laisser cette cette possibilité de l'ouverture ça questionne effectivement les liens entre tu as évoqué Sandra en fait entre droit positivité donc autrement dit entre le sens de l'argumentation et le rôle de l'imagination bref comment en droit s'articule l'argumentation et l'interprétation il ne s'agit pas de les opposer mais de les dialectiser de cette façon comment imaginer plus pour décider mieux de cette façon et c'est parfois ce qui se passe dans des situations de jugements extraordinaires nous avons dans les je parle sous votre contrôle dans les pratiques du droit et du judiciaire ordinaire des mots pour des situations qu'on peut éventuellement presque randomiser c'est le rêve finalement des pré-rédactions des formulaires ou ou des ou des des jugements en fait par des automates il y a des choses qui sont préformulables peut-être mais il y a des situations où les mots nous manquent il y a la question du glossaire c'est vrai mais on pourrait faire aussi ça existe d'ailleurs il y a une collègue qui avait publié un livre qui s'appelle le dictionnaire des mots manquants est-ce qu'on pourrait faire un dictionnaire des mots qui nous manquent pour dire et est-ce qu'on pourrait faire le dictionnaire des mots que le droit a inventé pour dire des situations où les mots nous ont manqué et de cette façon il y aurait une histoire à faire il y aurait un travail à faire ici je cite Raphaël Lampkin donc qui a créé le inventé le concept de génocide qui voilà c'est ça et en fait qui disait ceci il nous incombe je cite d'imaginer des mots qui soient plus grands que l'imagination des criminels imaginer des mots qui soient plus grands que l'imagination des criminels bien la question de harcèlement moral institutionnel viol conjugal la question qui se pose aujourd'hui pour les pour le ce qui se passe à Montpellier comment nommer la problématique d'aujourd'hui ce qui se cherche autour de la question de l'écocide bref on voit très bien que le le travail ici c'est de avec la rigueur et la possibilité la positivité de l'argumentation et bien ne pas céder au fait que pour rejoindre les situations il faut une radicalité de la nuance dont le jugement peut parfois être le lieu de déploiement merci je dirais que nous en parlons à propos du droit du jugement mais de même que j'évoquais tout à l'heure la poésie on peut évoquer effectivement la philosophie aussi il y a un dictionnaire des intraduisibles de Barbara Cassin le fait qu'il y ait l'intraduisible le fait qu'il y ait du reste n'empêche pas de parler quand même c'est à dire qu'en fait il y a toujours des moyens effectivement de capter la nuance et d'essayer de la rendre de la redonner pas nécessairement avec un vocable précis pas nécessairement en rentrant dans mais toute la tentative c'est ça et ce que tu disais de ce mélange entre la positivité et finalement la place de la singularité c'est le travail du juge particulièrement il est certain que là aussi la chose n'est pas forcément pensée mais elle est réelle il ne pourrait pas y avoir de justice on va dire humaine mais dans le sens non pas parce que c'est rendu par des humains mais parce qu'il y a une idée d'humanité dedans sans justement ce travail sur ces deux choses prendre soin de la langue c'est une expression que je retiens que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que par exemple dans le domaine du droit et du langage juridique qui peut être employé par le grand public dans mon petit domaine j'avais remarqué que le mot droit d'auteur c'est plus bien ça fait Asbine et que très souvent les gens parlent de copyright or ce n'est pas du tout la même chose le copyright c'est un droit patrimonial le mot droit d'auteur chez nous renvoie à un droit patrimonial et à un droit moral c'est tout à fait différent or à force de parler d'auteur en utilisant le mot copyright on voit à quel point meurt dans les faits la dimension morale du droit d'auteur sans même que la loi n'ait changé et c'est tout à fait intéressant de voir qu'il y a des effets et autre exemple que je donne dans mon article c'est Valère Novarina qui alors je suppose je ne suis pas du tout dans sa vie intime je ne le connais pas mais je suppose qu'il a écrit ce livre à la suite du procès France et les com c'est un livre qui est paru cette année qui s'appelle Les personnages de la pensée qui est absolument passionnant c'est un chaque personnage a un nom alors c'est un nom qui est même de la périphrase mais où il joue un certain rôle un peu comme dans la comédia à Delarte si vous voulez mais en gros c'est un dialogue entre des employés et la direction et la direction naturellement s'exprime dans le langage des grandes entreprises et l'employé demande la signification de et c'est très amusant parce que l'on voit le décryptage systématiquement de ces grandes expressions alors forcément américaines parce que c'est elles qu'on emploie dans la comptabilité dans beaucoup de choses et la manière dont on traduit voilà ça c'est juste un petit détail mais pour dire à quel point les mots charrient des mondes charrient des idéologies charrient une pensée un mot n'est effectivement pas un véhicule n'est pas un moyen tant qu'on pensera la langue comme un à côté de beaucoup de choses la langue elle signifie non pas au sens où elle comment dire elle dit quelque chose de précis elle elle draine un sens elle porte elle a l'initiative de tout un univers avec elle chaque mot les mots ne sont pas neutres voilà ce que je voulais dire je vous remercie alors je passe peut-être la parole voilà merci beaucoup Sandra alors quant à moi je vais retenir un certain nombre de choses c'est d'abord un horizon un horizon qui suit de la clarté d'une perception aussi juste que possible alors que les mots qui sont le vecteur de la communication sont aussi et en particulier quand ils sont mis ensemble peut-être source d'une grande complexité je retiens des moyens alors on a eu des tas de moyens qui ont été abordés je j'ai un intérêt particulier pour cette idée du glossaire qui a sorti le réquisitoire définitif c'est quelque chose que j'ai jamais vu dans mon métier de juge d'instruction alors je n'ai pas eu de procès ou de dossier hors normes comme a été celui du procès France Télécom et au-delà du glossaire je retiens aussi que Jean-Philippe Pierron nous a invités finalement à questionner la nécessité d'un questionnaire des mots qui manquent et je me suis dit que c'est exactement ce que vous avez fait madame Louis-Loyant pour vous expliquer qu'avant le procès vous avez engrangé des mots des mots qui servent des mots dont vous alliez avoir besoin des mots repères des mots valises des mots ponts voilà tous ces mots qu'on peut assortir d'adjectifs plus ou moins pertinents peut-être ces adjectifs en tout cas dans ceux que j'ai utilisés là et qui ne sont pas les vôtres pas tous les vôtres en tout cas merci Sandra donc comme ça vient de vous être indiqué vous trouverez dans le dossier des cahiers de la justice d'autres contributions celles de nos intervenants d'aujourd'hui je vous signale aussi que le prochain numéro des cahiers de la justice le troisième de cette année 2024 vient de paraître et son dossier est intitulé abus sexuels dans l'église comment rendre justice vous le trouvez adiós